Salut tout le monde, je suis Léo de Dirty Biology et je suis ici avec Mister Geopolitics et Théo de Balade Mentale et on est dans l'archipel norvégien du Svalbard à 1300 km du pôle nord. Et on est ici pour vous faire découvrir ce petit bout de territoire qui sert en fait de laboratoire aux scientifiques du monde entier pour étudier le dérèglement climatique. L'archipel du Svalbard a été découvert en 1596 par l'explorateur néerlandais Willem Behrens. Entre le XVIIe siècle et le XVIIIe, il a servi de camp de base internationale pour la chasse à la baleine et le commerce de peau. Ce n'est qu'au début du XXe que John Munro Longuir, homme d'affaires américain, décide d'exploiter les sols et les montagnes de l'archipel qui sont très riches en charbon. En 1906, il crée la première société des mines de l'Arctique et il passe 10 ans à investir pour développer cette petite ville qui servira de camp de base pour l'exploitation du charbon, qui porte d'ailleurs son nom Longuirbienne. Là on va monter dans une mine désaffectée, tenter d'explorer un peu ce qu'il y a. Donc là, ils sont fermés, ils sont condamnés, on va essayer de voir quand même si on ne peut pas y rentrer. C'est un peu déconseillé d'y aller parce qu'avec le temps, il y a des risques d'éboulement et des risques d'effondrement du bâtiment. Donc on va être prudent et puis on va voir ce qu'on trouve. Allez, c'est parti. Chaque année, environ 200 mineurs, Suédois et Norvégiens principalement, venaient travailler dans les conditions extrêmes de l'île, attirées par la promesse de bon salaire. Bon là, on vient de monter, je ne sais pas, 200 mètres de dénivelé peut-être. Ici, il y a 22 millions de tonnes de charbon qui ont été extraites, la couche charbonnifère. Les installations de toutes les infrastructures sont des infrastructures minières. C'est juste un passé houillé en fait. On est dans le Roubaix de l'Arctique. On est dans un décor qui est pratiquement intemporel. En fait, la mine a été fermée dans les années 80 et on pourrait très bien être au fin fond du Kansas ou de l'Arkansas en 1830. Il y a quelque chose d'un peu surréel. Moi, là, je me verrais bien avec un colt, un petit chapeau, pas m'être lavé depuis quelques semaines et avoir traversé un désert. Souplesse ! Là, on a des bancs, il y a des sacs de charbon, quelques trucs qui ont été laissés en l'état. Ça a pris cher aussi parce qu'après 40 ans, minimum d'inoccupation, le temps fait son travail. Le sol n'est pas très stable, donc si on a un qui passe au travers. Visiblement, ils ont entreposé pas mal de matériel ici. Plein de pièces métalliques, type rouage pour faire de la maintenance, on suppose. Et donc ça, j'ai strictement aucune idée de ce que c'est. Du coup, on va peut-être éviter de le toucher. En tout cas, ça a commencé à faire des belles réactions chimiques. À la base, puis en haut, c'est tout blanc. Là, en fait, t'as des systèmes de poids. C'est une balance ? C'est une balance, ouais. Ouais, c'est sûr. Elle est complètement prise dans la glace, t'as l'estalactique sur la moitié de l'appareil. T'as encore les touches de la calculatrice qui sont fonctionnelles. C'est incroyable, vraiment incroyable. Et le tableau électrique, voilà, ça continue beaucoup. Je pense pas qu'on soit sur le sol-sol, en fait. On est sur une dalle qui est sur des poutres. Eh bien, je crois qu'on vient de trouver l'entrée de la mine. La mine 2B, qui était opérationnelle de 1937 à 1968. Et strictement interdit d'y entrer. Comme l'atteste cette belle tête de mort. Les galeries ne sont pas ventilées. Et donc, il y a probablement des galeries qui sont pleines de méthane, qui peut exploser. Et également, il n'y a pas du tout d'oxygène dans la plupart des galeries. Donc, tu peux t'étouffer, enfin, même t'endormir sans t'en rendre compte. Et ça fait un très bon rappel des conditions de travail des mineurs qui étaient, genre, c'était un métier très dangereux. C'est un métier très dangereux, parce que tu peux tomber sur une poche de gaz et ça explose et tout le monde meurt dans la galerie, quoi. Toujours, il faut faire gaffe dans ce genre de situation, parce que c'est pas une donne qui va visiter ce genre de lieu abandonné. Ça doit être hyper dur bosser en hiver, dans les températures abominables. Rentrer sous terre, creuser le permafrost, extraire le charbon, sortir, il fait nuit. De toute façon, il fait tout le temps nuit en hiver. Au total, 125 mineurs sont morts dans les mines entre 1916 et 2016. Aujourd'hui, la plupart des mines ont fermé à cause de la chute du prix du charbon à la fin des années 2000, et celle qui est encore en activité sert principalement à alimenter la ville de Montgirben en chauffage. L'économie locale se tourne désormais vers le tourisme, l'éducation et la recherche. Pour vous montrer à quoi ressemble une région polaire, on est parti explorer l'île de Spitsbergen. L'archipel de Svalbard fait environ 61 000 km². La température annuelle moyenne est de moins 5,6 degrés, et le thermomètre peut même descendre jusqu'à moins 20. Des conditions climatiques très hostiles, qui font qu'il y a très peu d'espèces animales dans la région, la plus emblématique d'entre elles étant évidemment l'ours polaire. Même si leur nombre est très difficile à recenser, il y aurait entre 1900 et 3400 individus Svalbard. L'ours, c'est un animal qui est très curieux, et donc il faut qu'on se protège, c'est un très grand prédateur. Dès lors qu'on sort de la ville, la police ne peut plus assurer notre protection, et donc il faut absolument qu'on s'équipe d'un fusil et d'un flare gun. Je vais vous expliquer un peu le principe, pourquoi je les porte. Même si elles sont très rares, il y a eu 5 attaques mortelles d'ours polaire durant ces 40 dernières années, et les autorités sont extrêmement vigilantes vis-à-vis des règles de sécurité concernant l'animal. Donc si on voit un ours au loin, la première chose à faire, c'est de les effrayer. Souvent ça suffit, siffler, faire du bruit, et s'enfuir surtout. Si l'ours nous a repéré et qu'il est un peu trop intéressé, on se servira du flare gun pour tirer soit des cartouches de détresse rouge, uniquement pour effrayer l'ours, soit carrément des flashbangs qui font une grosse explosion lumineuse et sonore. Et souvent ça suffit pour effrayer l'ours. Et est-ce que tu sais en moyenne combien il y a d'ours qui sont tués comme ça pour des sorties de personnes hors de la ville ? Malheureusement, il y a entre un et deux ours qui sont tués par an, uniquement pour la protection des hommes. Il faut bien savoir que personne n'a envie de tuer l'ours. Malheureusement, ici, on habite sur un de ces territoires. Il y a souvent de la banquise qui se forme dans les fjords, donc les phoques viennent s'y reproduire, et les ours viennent manger les phoques. Donc il est assez courant de croiser des ours ici. De toute façon, les gens ici en ont suffisamment peur pour éviter l'ours au maximum. Et moi, je ne croise personne en dehors de la ville qui n'a pas un fusil. Voilà, le fusil est à demi-chargé. On va pouvoir y aller. On vient de trouver un cadavre de rennes. Très, très, très dispersé. Les rennes ici, ils n'ont pas de prédateurs. Ils ont du mal à trouver de la nourriture l'hiver. Quand ils deviennent trop vieux, à force de chercher l'herbe au milieu des rochers, parce que l'herbe, elle a la fleur à peine, ils usent leurs dents qui ne repoussent pas comme les rongeurs. Du coup, ils finissent par ne plus arriver à se nourrir quand ils sont trop vieux et ils meurent. Et donc là, ils vont se faire probablement manger par les renards polaires. Donc ça, il ne faut pas toucher. Il y a des virus qui se baladent et des trucs qu'on n'a pas trop envie d'avoir, notamment la rage. Donc là, ça va commencer à être un peu raide jusqu'au plateau. Là, c'est le printemps, on s'entend les oiseaux. Nous, en hiver, on n'entendait rien du tout. Il y avait lagopède, rennes, renards et ours. Il n'y a rien d'autre. Oui, il n'y a que d'elles, en fait. C'est assez simple de reconnaître les traces parce que tu as fait quatre animaux dans le coin. C'est des déserts, en fait. On est dans un désert, là. Alors que les eaux sont hyper riches, le territoire est complètement vide. Tu comprends que finalement, le ours soit considéré comme un manifère marin. C'est lui, il ne bouffe que ce qu'il y a dans l'air. Et il a raison, c'est là où il y a la richesse, l'énergie. C'est une stèle en humour de celle qui s'est fait manger par un ours ici. Ça fait partie des rares accidents de ces vingt dernières années. Ils étaient deux femmes qui étaient montées sur le plateau et elles n'avaient aucun fusil, aucun flare gun. Donc ça, c'est la triste conséquence de quand on ne s'équipe pas comme il faut. Ça passe, ça passe et un jour, ça casse. Voilà. Là, les gars, je pense que le ressenti, j'en retourne moins 20. On est impressionné de voir que ça peut être aussi hostile. Encore là, on a la chance, on a une période où ce n'est pas le plus froid, mais en deux minutes, on peut avoir les doigts mais complètement frigorifiés. Ce qui peut arriver quand on ne fait pas gaffe physiquement, c'est les engelures, donc bout des doigts, bout des pieds. On fait des checks régulièrement, il faut les bouger très régulièrement. Et si la situation dégénère, ce genre d'engelure, ce n'est pas quelque chose qui va se résorber un peu comme moi. il y a vraiment un risque que ce soit à vie et que ça mène même parfois à des amputations. On essaye souvent de comparer avec un désert de sable ou de la jungle pour savoir si c'est un milieu dans lequel on pourrait survivre juste quelques semaines, voire quelques jours. Et c'est vrai qu'ici, il n'y a rien qui pousse, il n'y a pas d'alimentation, il n'y a pas d'abri. On ne tiendrait vraiment pas longtemps. Depuis les années 70, la température en Arctique a augmenté de 2 degrés Celsius, alors qu'elle a augmenté de 0,6 degrés dans le reste du monde. La communauté scientifique a donc les yeux rivés sur l'archipel, car elle sert de laboratoire pour mieux comprendre les changements climatiques mondiaux. Greenpeace vient de lancer une expédition qui part de l'Arctique pour aller en Antarctique, pour préserver la biodiversité des océans et sensibiliser au sujet du changement climatique. On reste sur l'Esperanza, qui est un des bâtons de Greenpeace. Can you give us all that you know about the effect of the ice melting on the world oceans, the global warming? This is the region in the world where climate change is going at the fastest pace. When the sea ice is melting away, it's going from the white ice into the dark oceans and that leads to, it kind of enforces climate change because less of the sun is reflected. Normally the white ice reflect most of the solar radiation coming in, bouncing it back. The dark oceans, they absorb more of this heat, meaning that it gets even warmer. Selon un rapport de l'agence environnementale norvégienne qui a été publié en 2019, les températures à Svalbard pourraient augmenter de 7 à 10 degrés d'ici 2100. The ecosystem here in the Arctic is based on ice. Everything depends at least directly or sometimes indirectly on the ice. The base of the food chain here is algae which grows and lives under the ice in the winter. We have the Fram Strait which is between Svalbard and Greenland and there is ice there all year round. We have Atlantic water coming up north through the Fram Strait and the polar water coming down from the Arctic Ocean. So this mixing as well as increased temperatures in the spring cause the ice to melt and the nutrients that are in the algae are released. Phytoplankton can access the nutrients and grow with the light. They become food for larger plankton called zooplankton and then whales and birds and fish eat the zooplankton. So as the ice continues to melt in the short term it is releasing nutrients for animals here. But it's important to remember that without the ice the whole system will be in danger. If there's no ice in the wintertime or less ice that means there's less algae and that is the base of the food chain here. So that's why it's important to be here to understand what's going on here. L'ONG veut faire pression sur les gouvernements parce que des négociations ont lieu cette année à New York et l'année prochaine en 2020 pour la signature d'un traité sur la haute mer. L'objectif est d'obtenir la création d'un vaste réseau d'aires marines protégées qui pourrait couvrir jusqu'à 30% de la surface des eaux internationales. Les enjeux de ce traité sont très importants et représentent un espoir énorme pour la communauté scientifique et les associations environnementales. Les enjeux de ce traité Comment créer plus de sanctuaires aider à réduire le global de la haute ? Le biologique pump dans l'ocien pour assurer que l'ocien capture plus de CO2. Et sans ces services qui sont offerés par l'ocien il y aurait 50% plus de CO2 dans l'atmosphère. L'ocien sont des zones où on ne peut éviter des activités industrielles comme fishing, ou deep-sea mining, ou l'extraction. et c'est important de pouvoir maintenir la vie dans l'ocien et de soutenir l'ocien pour le futur. Les modèles climatiques qui sont utilisés par les scientifiques prédisent que la fonte de la banquise va se poursuivre au cours des prochaines décennies et que celle-ci pourrait même disparaître à l'été 2040. C'est quand même fou de se dire que la puissance quelque part qu'on a acquis est démesurée au point de pouvoir effacer d'ici quelques décennies ces paysages-là où en fait il n'y a pratiquement aucun humain. C'est très triste de se dire qu'un jour peut-être ici ce sera du lichen et de la mousse et qu'il n'y aura plus cette beauté sauvage mais qu'on sera dans quelque chose de tempéré. A lot of changes have happened already but there's I think that there's still plenty of room for hope. People will need to change some of their behaviors and we need to learn about how these different ecosystems work. Je vous inquisirs